Sous-titrage Société Radio-Canada Et on vous a préparé aujourd'hui un webinaire très intéressant, Outlook vs Teams, quand, comment et dans quel contexte les utiliser. Ça a suscité beaucoup d'intérêt de votre part, donc on est un grand groupe cet après-midi. Merci d'être là. Alors, sans plus tarder, je vous présente mon collègue Jimmy qui est avec moi cet après-midi, qui est consultant en intégration et accompagnement Microsoft 365. Bref, c'est un gourou chez nous. Bienvenue, Jimmy. Merci Marie-Ève. Alors, Jimmy, ça va nous prendre une nouvelle photo printanière parce que là, on commence à perdre des plumes un peu, ça va nous faire du bien. Jimmy, sans plus tarder, Outlook, Teams, c'est des outils de notre quotidien. Veux-tu nous dire un peu les grandes lignes de ce que tu vas nous raconter aujourd'hui? Bien sûr, ça peut toucher beaucoup plus, mais aujourd'hui, on avait quelques minutes, donc je me suis concentré sur trois lignes. Ne pas dupliquer les communications, de s'adapter à son audience, souvent les gens ont tendance à oublier ça, et de miser sur la complémentarité des outils. Donc, un outil n'élimine pas nécessairement un autre, donc les deux se complémentent très bien. Il faut juste savoir quand elles s'en servent comme il faut. Parfait. Alors, sans plus tarder, on va dans le ring, Outlook versus Teams. On va faire un petit survol de nos deux amis dont on va parler aujourd'hui. Veux-tu nous décrire un peu les grandes caractéristiques de Outlook et de Teams? Alors, comme vous le voyez à l'écran, dans le coin gauche, on Outlook, le bon vieux Outlook qu'on connaît tous depuis presque 30 ans. Par contre, avec les années, on prend du poids, on devient plus lent. C'est normal. C'est Outlook. Par contre, dans le coin droit, on a le nouveau Challenger, qui a le vent dans les voiles, très jeune, rapide, mais aussi extrêmement flexible, une tonne de choses qu'on peut faire avec Teams. Donc, il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais c'est un combat qui n'est pas très égal. Inquiète-vous pas. Outlook n'est pas là pour disparaître. Ça va encore être là pendant plusieurs années. Les deux vont coexister aussi encore pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, là, on a vraiment pris ces trois lignes-là de principales et on va vous montrer comment mieux s'en servir. Super. Fait que tu sais, on regarde un peu les grandes utilités des deux outils, Jimmy, pour commencer, pour faire un portrait. Alors, tout à fait. Donc, Outlook, à la base, comme c'est un outil qui date bien avant les fameuses années Cloud, c'est un outil qui a été introduit quand la poste canadienne allait très bien. On vendait encore des fax à plusieurs milliers de dollars. Il y avait encore des SMS, des pagettes dans ce temps-là. Donc, il faut juste s'adapter. Et aujourd'hui, Outlook, c'est pas toujours noir et blanc, mais quand on s'en sert pour informer, on veut informer un vaste public, on veut le faire de manière formelle, puis aussi, surtout, informer des gens à l'externe, Outlook reste probablement encore le meilleur outil pour faire ça. Quoi que c'est pas toujours noir et blanc, blanc et noir, mais si on s'attarde sur ces lignes-là, on est dans la bonne méthode. Mais dans un contexte de Teams, comment qu'on peut s'en servir? Teams est vraiment adapté pour les années Cloud. C'est adapté pour être capable de collaborer. Donc, on a un niveau d'intensité plus élevé pour travailler avec un ou des collègues ou peut-être même des clients. Teams devient vraiment supérieur. On veut communiquer avec des gens de manière plutôt informelle, quoi qu'on peut le faire formelle, mais quand même plutôt informelle, surtout à l'interne, parce qu'on peut pas contrôler nécessairement la clientèle externe. Il y a des entreprises qui sont pas encore dans le fameux Cloud. Il y a des entreprises qui ont pas encore emboîté le peur vers l'écosystème Microsoft. Il y a des gens qui ont dit, OK, je vais t'envoyer un lien Teams, puis tout d'un coup, les gens ne savent pas de quoi vous parler. Alors, à cause de ça, on ne peut pas mettre Teams à tous les niveaux. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre à l'interne pour le moment, quoique avec le temps, ça va devenir de plus en plus la norme. Donc, quand on se concentre sur ces lignes-là d'un côté, soit Outlook, soit de Teams, on est dans la bonne voie. Tout à fait, Jimmy. Puis, un des mots qu'utilise beaucoup Microsoft, c'est productivité. C'est aussi pour Teams, puis c'est vraiment un synonyme de productivité. Quand on pense à Outlook, c'est plus un gruge-temps. Je ne sais pas si c'est les courriels ou si c'est Outlook, mais le temps qu'on passe à classer nos courriels, puis à libérer notre inbox versus dans Teams, tu peux pas trier tes messages dans Teams. Il est là, tu l'as fait, tu l'as pas fait, tu l'as lu, tu l'as pas lu, d'à-dessus, tu sais. Exactement. La productivité, c'est un autre point de Teams, hein. Il y a toutes sortes de statistiques qui sont disponibles. Puis, dans le temps que je donnais des formations de gestion de temps avec Outlook, on apprenait que ça prend une minute à lire un courriel. Pour les gens qui en reçoivent des centaines, juste une centaine, on arrondit ça à 100 minutes, deux heures, bien, on perd deux heures, puis on n'a même pas répondu aux courriels. Donc, imaginez si vous répondez en plus, bien, la moitié de votre journée a juste été traité des courriels. Il n'y a pas de tâche qui a été faite. Donc, c'est là que le fameux « je manque de temps » sort régulièrement. C'est presque en dit norme. Teams change énormément ce concept-là. Tout à fait. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses, Jimmy. On débute le combat. Que le meilleur gagne. On sort les gants de boxe. Donc, commençons avec la round 1. Pour rejoindre une large audience, on a toujours Outlook et on a toujours Teams. Veux-tu nous en parler un peu? Tout à fait. Donc, j'ai deux exemples à vous montrer. Le premier exemple, je prends des exemples de la vie courante. Donc, ce n'est pas des choses inventées. Je pense que ça va vraiment toucher le maximum de personnes. Donc, je vais partager mon écran. Je vais prendre le contrôle et je vous amène à Outlook, version web. Et dans ce contexte-là, j'ai ici un courriel que ton équipe, d'ailleurs, a envoyé à un large audience, qui est notre public, en fait, qui touche plusieurs milliers de personnes. Donc, on a un message qui est très important. Donc, l'objectif était d'atteindre le maximum de personnes. Et bien sûr, le niveau d'intensité de collaboration était au minimal. Donc, toutes les fameuses cases ont été surveillées. Outlook est parfait pour ça. Donc, on a un message bien adapté à l'audience. C'est-à-dire que, comme on l'envoie par courriel, on ne veut pas les inonder de trop d'informations. On a un message très concis ici, avec trois points, avec un message d'importance. Et bien sûr, ça se lit à l'intérieur de même pas 60 secondes. C'est parfait Outlook pour ça. Par contre, pour les gens qui ont peut-être plus de temps, ou leur rôle, c'est d'en savoir un peu plus, ou les gens qui sont très curieux veulent en savoir plus, bien, on a un bouton ici, où est-ce que les gens peuvent cliquer. Et ça va les amener à notre site web. On a un espace sur notre site web, qui est bien sûr public. Ça va nous amener à la page des blogs. Et on va avoir beaucoup plus d'informations détaillées. La lecture est beaucoup plus longue, bien sûr. C'est une lecture, parce que ce n'est pas la même information. On a juste ajouté des détails. Et voilà, on y est enfin. Donc, c'est une lecture, cette fois-ci, de trois minutes. Mais encore une fois, ça case, la fameuse, on remplit la case de s'adapter à l'audience. Alors ici, c'est une audience qui est plus à l'affût, qui veut en savoir plus. Alors ici, on a la même information, le même message, mais beaucoup plus détaillé. Donc, si on avait pris ce message-là, puis on avait envoyé ça par courriel, on aurait probablement perdu la vaste majorité de l'attention de l'audience. Donc, c'est pour ça qu'on s'adapte à l'audience. On veut atteindre une large audience, Outlook est parfait. Mais on veut s'adapter à l'audience. Donc, on met un message très concis dans Outlook. Et s'ils veulent avoir plus de détails, on les amène ailleurs pour afficher le reste de l'information. Je fais une petite parenthèse, Jimmy, pendant que tu parles de ce message-là. Si vous êtes au webinaire aujourd'hui, c'est que vous l'avez déjà probablement reçu, ce message-là, cette semaine. Attention aux attaques par MFA. C'est super important. Je vais juste vous dire, lisez-le. C'est un nouveau type d'attaque par fatigue d'authentification multifacteur. On voit des gens se faire prendre par ça. C'est vraiment les utilisateurs qui sont tellement rendus habitués de t'autoriser sur le téléphone une connexion qui le font automatiquement sans l'avoir demandé. Donc, ça, ça peut compromettre un réseau informatique assez rapidement. Fin de la parenthèse. Mais merci, Jimmy, d'avoir utilisé l'exemple parce que je voulais qu'on le mentionne aujourd'hui. C'est important. Alors, on continue. Rejoignez un large audience. Exactement. Donc, au niveau large audience, au niveau intensité de collaboration minimale, ça remplit les cases avec Outlook. C'est parfait. Mais si on voulait atteindre peut-être une plus petite audience sans nécessairement dupliquer l'information, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est simplement cliquer sur le bouton partager dans Teams qui est maintenant disponible dans Outlook. Et une fois que je clique sur partager dans Teams, je choisis à qui je vais l'envoyer ou où dans Teams je vais l'envoyer. Donc, je rentre le nom d'une personne. Je peux t'en envoyer juste à toi, Marie-Ève. Et voilà. Ou bien, si je veux l'envoyer à mon équipe des mots et formations, bien, je tape des mots et formations. Je choisis le canal. Cette fois-ci, je vais choisir le canal général. Et l'information sera disponible. Donc, allez, s'il vous plaît. Voilà. Si je veux mentionner quelqu'un, donc capter son attention parce que la personne peut-être revient congé ou je veux m'assurer qu'elle ne manque pas mon message, je veux utiliser le fameux truc qui est disponible presque dans tout Microsoft, le fameux A commercial. et je vais taper le nom de mon collègue. Et là, cette fois-ci, elle sera mentionnée dans Teams, dans le volet activité, d'aller voir le message. Comme ça, elle ne pourra pas le manquer. Et en cliquant sur partager, voilà, le message est partagé directement dans Teams. Donc, si je vous montrais mon Teams rapidement, je m'en vais dans équipe. Oh, je viens de recevoir l'alerte. Je viens de recevoir l'alerte. Voilà, donc je m'en vais dans publication. Le message qui était le courriel est là. Donc, si je veux le voir, juste à cliquer dessus pour l'ouvrir. Et là, tu es allé rejoindre tous les membres de cette équipe-là, n'est-ce pas? Tous les membres de cette équipe-là. Donc, c'est une audience qui est beaucoup plus petite, bien sûr, quoique j'ai des clients qui ont énormément d'employés, mais c'est principalement l'interne ici qu'on touche. Donc, le même message que je n'ai pas eu à réécrire apparaît. S'il y avait des pieds-joints, le message, les pieds-joints seraient disponibles dans le message ou bien sûr dans l'onglet fichier du canal également. Ok, ça fait qu'on a de l'audience externe, l'audience interne, unidirectionnelle. Maintenant, je pense qu'il y a un deuxième exemple pour nous. Oui, j'ai un deuxième exemple. Donc, on a Colline qui est notre directrice des ressources humaines. Colline voulait nous envoyer un message comme quoi qu'il fallait qu'on commence à penser aux fameuses vacances estivales. On est quand même le 1er avril aujourd'hui, il commence à faire beau, il faut y penser, il faut commencer à réserver nos plages. Et elle nous l'envoyait par courriel. Alors, est-ce que ça remplit les fameuses cases que je parlais de toucher à un grand public, interne ou externe, niveau d'intensité de collaboration minimale dans ce cas-ci? Alors, elle a écrit un petit message très concis avec une pièce-jointe qui montre en image les actions à prendre pour rentrer nos vacances dans notre outil. Donc, ça remplit toutes les cases. Colline a fait un excellent travail à ce niveau-là. À une plus petite audience, peut-être quelque chose de plus ciblé, est-ce qu'elle aurait pu faire la même chose dans Teams? Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, oui, en cliquant sur partager dans Teams, elle aurait pu choisir de l'envoyer à toute l'équipe. Ici, en tapant le nom de l'équipe ou en se spécifiant un canal ou un groupe de personnes. Et voilà, et le même message sera apparu, n'oubliez pas, vos vacances. Et le même message sera apparu dans un canal d'une équipe ou de toute l'équipe. Souvent, les entreprises vont avoir au moins une équipe qui touche tout le monde. Alors, voilà, s'il y a des pièces-jointes, on peut inclure les pièces-jointes ou pas. Et en cliquant partager le message qui était déjà composé, ne pas être recomposé dans Teams. Je vais prendre mon modèle que j'ai fait à court et précis dans Outlook et le même message va apparaître dans Teams. Donc, encore une fois, voilà, celui de Colin est là. Ah, super. Puis, je pense que là, on a un petit indicateur aussi pour faire attention, pour ne pas dupliquer l'information. Est-ce qu'un autre moyen, par exemple, pour les entreprises qui ont un intranet SharePoint, comme c'est le cas chez MS Solutions, est-ce que ça aurait été une autre façon d'aller rejoindre ce vaste audience-là? Alors, tout à fait. On a de plus en plus de clients qui investissent dans l'acquisition d'un portail ou d'un intranet. Donc, ceux qui ont investi là-dedans ou ceux qui s'intéressent, on aurait pu effectivement le présenter sur le portail principal. Et ça va, la mission, l'objectif est également atteint, mais la présentation, vous allez voir, elle est différente. Donc, le même message que Colin a écrit dans un courriel, on aurait pu l'écrire dans une page d'une actualité sur un site portail SharePoint. Mais on va bénéficier de la richesse de l'intranet de SharePoint en ajoutant peut-être des images, des trucs qui vont capter l'attention des gens, beaucoup plus qu'on est capable sur un courriel. Donc, on compose l'actualité ou la page dans SharePoint, dans l'intranet, et on fait la promotion de cette page-là, exemple par courriel, pour toucher un large public. Et on atteint les deux. Donc, on reçoit le courriel, on clique ici. Ça nous invite à la page, bien sûr, si vous y avez accès, que ce soit des gens d'externe ou ce qu'on a donné accès au site ou des gens, bien sûr, de l'interne. Et là, je profite de la richesse de l'environnement SharePoint. Donc, j'ai des images, des photos, j'ai mon texte qui était déjà composé de Colin. J'ai même la pièce jointe, mais au lieu d'avoir à cliquer pour l'ouvrir, la pièce jointe s'ouvre directement à moi, à mon écran. Donc, ça, c'est une étape vraiment de moi que j'ai à faire. Donc, la formation est vraiment disposée de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus riche. Et je peux même cliquer ici pour faire en sorte que la pièce jointe s'affiche en mode plein écran en un seul clic. Donc, ça, c'est vraiment un avantage qu'on a avec SharePoint. Et bien sûr, avec SharePoint, on peut y ajouter des composantes additionnelles pour augmenter mon niveau de message. Et une chose que j'ai pensée, c'est de mettre un compte à rebours parce qu'on avait jusqu'au 22 avril. Donc, en mettant un compte à rebours ici, on capte l'attention de l'audience encore beaucoup plus. Et je peux même faciliter le travail de mon audience, non seulement en mettant un capteur, un compte à rebours, mais en cliquant sur le bouton ici. Ça va les amener directement aux liens, à l'endroit qu'ils doivent inscrire leur information pour les vacances ici. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose. J'atteins quand même les cases d'atteindre un grand public. Par contre, c'est la présentation qui est différente avec SharePoint. Bien, tout à fait. Là, si on revient à notre diapositive dans notre ring, pour rejoindre une large audience dans notre round 1, Jimmy, donc ce que je constate avec des exemples très pertinents, c'est qu'on a un vainqueur qui est Outlook et on a un plus petit vainqueur pour un plus petit audience qui est Teams. On se rajoute un autre joueur qui est SharePoint à côté parce que c'est une autre façon extraordinaire de communiquer dans Microsoft 365. Exactement. Donc, encore une fois, pour atteindre une large audience, niveau d'intensité de collaboration bas, Outlook reste encore un champion. Par contre, un prix de consolation, effectivement, pour Teams, avec le bouton partagé dans Teams, pour une plus petite audience. et également SharePoint qui, de plus en plus le temps va aller, de plus en plus que les entreprises vont investir dans un, au moins un portail principal interne et vont commencer à communiquer à travers ce portail-là. Donc, les deux sont gagnants, peut-être au niveau Outlook, à ce niveau-là, mais Teams et SharePoint vont commencer à en prendre avec les, avec le temps qu'il s'en veut. Super. Alors, round 2, je vous rassure tout de suite, on n'a pas 12 rounds, là, cet après-midi, on en a 3, puis on va pouvoir répondre à vos questions aussi. Gérer les fameuses tâches, Jimmy. On en a partout des tâches dans l'environnement Microsoft 365. On se concentre cet après-midi sur Outlook et Teams. Donc, lequel devrait-on privilégier selon toi? Il y a tellement de tâches, il y a tellement de choses, il y a même des logiciels externes que des gens vont utiliser pour gérer des tâches. Il y en a qui vont utiliser un système de post-it. Donc, aujourd'hui, là, on peut simplifier ça beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'environnement Microsoft, il y a deux types de tâches. Il y a des tâches personnelles qui sont reliées qu'à nous et seulement nous, en tant qu'individus, on accès. Et il y a des tâches qui sont plutôt d'équipe, où est-ce qu'on se divise les tâches, on se partage les tâches. Donc, pour les tâches personnelles, je vous amène tout de suite Outlook parce que ça a été conçu pour ça à la base. Depuis des années, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde, il y en a peut-être parmi vous qui l'utilisent régulièrement, mais il y a encore une grande quantité de personnes qui ne contrôlent pas les tâches dans Outlook. Donc, partagez mon écran, je vais vous montrer comment qu'on peut gérer ces tâches personnelles dans Outlook. Donc, peu importe la version Outlook que vous utilisez, normalement, vous avez soit une barre de tâches disponible ou le module de tâches qui est disponible. Dans la version Web, elle est à gauche. Dans la version locale, elle est souvent en bas ici. Moi, je vais vous montrer dans la version Web comment elle s'est énormément améliorée. Je peux atteindre ma barre de tâches directement en cliquant ici. Et là, ça va ouvrir mon calendrier. J'ai accès à mon calendrier, mais j'ai aussi accès à mon To-Do. Donc, Microsoft l'a appelé To-Do aujourd'hui parce qu'il y a une application disponible dans les différentes plateformes, que ce soit sur Android, les appareils mobiles ou les iPhones. Il y a une application To-Do disponible et ce qu'elle fait, l'application To-Do, c'est qu'elle se connecte au module de tâches qui se trouve dans Outlook. Donc, c'est la même liste de tâches Outlook, mais qui va se trouver dans l'application To-Do. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'il appelle To-Do. Donc, j'ai un petit panneau qui m'offre les différents accès ici. Donc, ceux qui souvent qu'utilisaient, ceux souvent qu'utilisaient, je vais supprimer, qu'utilisaient les fameux rappels, les fameux suivis en cliquant sur le drapeau. Bien, effectivement, en cliquant sur le drapeau, dans l'application To-Do ou dans votre barre de tâches, dans la tâche, elle devient une tâche, mais pas une tâche à part entière. Elle devient un courriel avec un indicateur de suivi, comme je viens de le faire ici. Donc, l'indicateur de suivi dans la philosophie Microsoft, c'est quelque chose que je n'ai pas le temps de faire maintenant, mais je vais le faire plus tard dans la journée. Donc, c'est ça l'application, le suivi, le fameux drapeau. Par contre, on peut aussi utiliser une tâche. Et pour aller dans une tâche, dans la version Web, très facile, on clique droit, accès avancé et on crée une tâche. Donc, mon courriel devient une tâche et là, si je veux aller dans les détails de la tâche, il faut vraiment que j'aille dans le panneau des tâches. Donc, je vais ouvrir mon module de tâche et dans les différents filtres, je vais aller dans la tâche et voilà, j'ai le courriel qui est converti en tâche. Si je double-clique, là, j'ai beaucoup plus de détails, je peux mettre un rappel, je peux mettre une date d'échéance, je peux le mettre dans une catégorie, je peux mettre une pièce jointe. Et là, la grande question, Jimmy, est-ce que tu peux l'assigner à quelqu'un d'autre? Est-ce que tu peux collaborer? Effectivement, dans tout ce qui touche tâche personnelle, non, je ne peux pas l'assigner à quelqu'un d'autre. C'est attitré à moi et moi seulement. OK, c'est le problème des tâches, des tâches personnelles. Lorsqu'on veut vraiment travailler avec d'autres personnes, il faut plutôt utiliser l'application qui s'appelle Planner, qui fait partie de l'écosystème Microsoft 365. On peut aller chercher Planner à partir de la page d'accueil de office.com, si vous l'avez, vous cliquez ici. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez aller dans toutes les applications et aller chercher l'application Planner qui est juste ici. Et là, je vais avoir accès à un outil qui est fait à la base pour gérer des tâches entre plusieurs personnes. OK. En revenant au courriel, juste ici, excusez-moi, voilà. Alors, dans la tâche, c'est la différence entre une tâche et un indicateur. Indicateur, je ne peux pas ajouter des détails comme différentes étapes, comme une sous-tâche. Je peux le faire en tâche, mais je ne peux pas le faire en indicateur. Pour ceux qui ont l'application Dodo qui est disponible sur Mac ou Windows, bien, vous pouvez aller la télécharger, vous pouvez aller l'installer, je l'ai ici. Et vous allez voir que dans la barre de tâche ici, c'est la même chose. Donc, elle se connecte à la tâche Outlook et je l'ai ici. Donc, si je peux même créer une tâche à partir de Dodo. Donc, voici une nouvelle tâche. Et dans quelques instants, elle va être synchronisée avec la barre de tâche Outlook et voilà, elle vient d'apparaître ici. Donc, d'un côté comme de l'autre, que ce soit mobile ou local, ça s'en va au même endroit, c'est-à-dire la barre de tâche Outlook et c'est seulement moi qui la vois. Ça, c'est dans Outlook. Donc, dans Teams maintenant, est-ce que c'est possible de voir des tâches personnelles dans Teams? La réponse est oui. Mais à la base, Teams, le mot Teams veut dire équipe, donc veut dire plusieurs personnes, mais à la base, Teams a été fait pour travailler avec plusieurs personnes. Donc, Teams faisait beaucoup la promotion de Planner, mais Microsoft a fait un excellent travail récemment et on peut aller ajouter l'application Tâches qui combine les deux. Donc, si vous ne l'avez pas, je vais vous montrer un petit truc, comment qu'on peut l'installer. Donc, dans les modules de Teams à gauche, vous cliquez sur les trois petits points, vous tapez TODO, TO séparer TO, et vous allez voir une application qui s'appelle TASK par planificateur et TODO. Donc, c'est une combinaison des deux mondes, le monde personnel TODO et le monde Planner Équipe. On sélectionne ça. On dit de l'ajouter. Et comme par magie, vous allez avoir l'application TASK par Planner TODO dans votre barre de modules Teams. Si vous voulez la conserver, je vous conseille de faire un clic droit et de l'épingler. De cette manière-là, à chaque fois que vous allez ouvrir votre Teams, vous allez pouvoir voir l'application. Et là, vous avez les deux mondes. Vous avez votre monde personnel, donc en haut TODO, donc les tâches. Si vous avez, exemple, une tâche que vous avez mis à important, priorité haute, vous allez voir dans le filtre important. Donc, tout ce que vous voyez ici, ce sont des filtres. Si j'ai une tâche avec une date de terminée, je vais le voir ici dans Planifier. Et les tâches qui ont été assignées à moi, ça, c'est le fun, parce que c'est un filtre qui vous montre les tâches qui ont été assignées à vous. Donc, je vais le voir ici. Pour les tâches de mes collègues, je vais avoir les différentes tâches. Si je fais partie de plusieurs équipes, je vais en avoir plusieurs. Mais dans ce cas-ci, j'en suis dans une. Et voilà, donc la tâche d'équipe qui est disponible avec différentes vues. Vue liste, vue tableau, qui est la même chose, mais vue en tableau. Donc, le tableau entrevue, préembauche, accueil. Ça peut être des usines, usine 1, usine 2, usine 3. Ça peut être des départements, peu importe la façon que vous composez votre structure de planner. Je peux voir en graphique. Donc là, on est vraiment à un autre niveau comparé à des tâches personnelles Outlook. Tout à fait. Puis, Jimmy, si je ne me trompe pas, l'application Team sur mobile permet aussi de consulter Planner puis de faire un suivi de ses tâches au quotidien en version mobile. Ce que Outlook ne permet pas, si je ne me trompe pas. Exactement, exactement. Donc, d'ailleurs, le travail d'un responsable d'une équipe, nous, on apprend ça dans nos formations. C'est de bien composer sa structure d'équipe. Et on aurait pu directement dans la structure d'une équipe. Exemple, le canal général, on l'utilise comme un lobby, comme à l'hôtel. Mais on peut le mettre aussi comme un onglet. Donc, de cette façon-là, mon audience, mes employés, mes collègues, n'ont pas besoin de chercher puis d'aller partout. Ils restent dans Teams, ils veulent voir les tâches d'équipe. Et puis, OK, qu'est-ce qu'il reste à faire? Qui a fait quoi? Où est-ce qu'on est rendu? Ils ont juste à cliquer sur l'onglet. Puis, vous allez voir ici et voilà. Puis là, ben, admettons, j'ai terminé préparer l'équipement. Je coche ça ou je peux ouvrir la tâche. Je peux ajouter un membre et l'affecter à un membre. Donc là, voilà, je viens d'affecter cette tâche-là. Je peux l'affecter à plusieurs personnes. On peut ajouter des étapes. Donc, étape 1, étape 2. Donc, on est vraiment à un autre niveau que malheureusement Outlook, avec la collaboration d'autres personnes, c'est pas vraiment possible. C'est beaucoup plus complexe que ça. Tout à fait. Donc, je pense que Jimmy, si on revient dans le ring, toujours pour la fin de notre round 2, pour voir qui s'en sort gagnant, je pense que c'est pas mal clair qu'on s'en va vers un KO pour Outlook et ses teams qui l'emportent ou la main pour les tâches. Exactement. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus flexible et je suis capable de voir mes deux dimensions, ma dimension personnelle et ma dimension d'équipe, ce que je peux pas vraiment faire dans Outlook. Donc, oui. On aurait pu y greffer aussi le petit logo de To Do à côté là, qui est une autre façon, mais on veut concentrer nos actions dans ce qui existe déjà. Exactement. Tout à fait. Donc, oui, rendre 2, c'était même pas proche pour celui-là. Parfait. On y va pour le round final, le fameux partage de fichiers qui reste un incontournable au quotidien. On a beaucoup édité et collaboré. Ça reste qu'on le partage à l'interne, à l'externe. Donc, comment ça se passe dans l'environnement Microsoft 365, Outlook Teams pour le partage de fichiers, Jimmy? Ah, il y a tellement de façons de partager des fichiers dans l'environnement 365, mais on va y aller de la façon classique. Avec Outlook, souvent, les gens savent comment le faire. C'est-à-dire, on a envoyé un fichier en piège joint. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Par contre, si je retourne dans mon Outlook, donnez-moi un instant. Je vais aller ouvrir ici. Outlook. Donc, j'ai un message. Je veux envoyer un message à un collègue et je veux l'envoyer en piège joint. Donc, on va dans le nouveau message. Il y en a un que j'ai déjà composé pour sauver du temps. Et voilà. Et dans ce message-là, c'est très concis et je veux mettre une piège jointe. J'ai travaillé sur une ébauche, j'aimerais mettre une piège jointe. On veut éviter d'avoir à constamment s'envoyer des versions parce qu'on travaille en silo. Toi, de ton côté, tu vas modifier le document. Je ne le vois pas. Tu es obligé de me retourner à nos courriels. Là, j'attends ce que tu fais de la modification. Ça, c'est travailler comme dans le passé, travailler en silo. On veut éviter ça. Donc, le document, je l'ai mis dans mon OneDrive et je vais le partager différemment. Donc, dans Ajouter une piège jointe, je vais choisir remplacement en ligne et je vais aller pointer dans mes fichiers, dans le bon dossier où se trouve le document. Donc, il se trouve ici. Et quand je vais cliquer suivant, Outlook va me demander comment je veux l'envoyer. Est-ce que je veux l'envoyer en tant que piège jointe ou en tant qu'un lien OneDrive? Évitez d'utiliser à moins d'exceptions vraiment, vraiment particulières. Essayez d'éviter d'envoyer une copie parce que s'il y a des modifications qui ont eu lieu de mon côté, tu ne les vois pas. Si tu as des modifications de ton côté, je ne les vois pas. On est constamment obligé de s'envoyer version 1, version 2, version 20 par courriel. Puis, ça finit que peut-être du début à la fin, il y a eu 30 versions. C'est 30 courriels, c'est 30 pièges jointes. Ce n'est pas très efficace. Si on envoie un lien, dès que la personne reçoit le lien, automatiquement, dès qu'elle fait une modification en cliquant dessus, moi, je vais aller voir. Moi, de mon côté, je fais des modifications en cliquant de son côté à Marie-Ève. Et on peut même coexister, coéditer un document en même temps. Donc ça, on ne peut pas vraiment faire ça en tant que piège jointe. C'est la raison pourquoi on préfère utiliser le lien que d'utiliser la version piège jointe. Et dans Outlook, on peut également choisir, dans Gérer les autorisations, est-ce qu'on permet que la personne modifie le document ou est-ce qu'on permet qu'elle soit juste en mode lecture? Donc c'est possible de le faire dans Outlook, mais c'est juste un petit peu plus long. Ce n'est pas aussi convivial que l'autre façon de le faire que je vais vous montrer dans vraiment pas, juste en ce moment. Donc Outlook, oui, c'est possible de partager des documents, des fichiers qui se trouvent dans son OneDrive directement à partir de Outlook. Maintenant, je vais vous montrer la même chose à partir de Teams. Donc à la base, si je m'étais posé des questions, les fameuses cases, est-ce que je m'attends à collaborer? Mon niveau d'intensité de collaboration, est-ce qu'il est au minimum ou il vient d'augmenter un degré? Si vous vous attendez à ce que la personne qui a plusieurs communications, qui a plusieurs discussions, qui a plusieurs changements dans le document, Outlook n'aurait peut-être pas été la bonne forme à la base. J'aurais dû choisir Teams. Donc comment je vais faire ça? Je vais aller dans le chat. Je vais cliquer sur le chat de Marie-Ève. Et voilà, je compose mon message. Et j'ai simplement à cliquer sur le trombone, choisir l'emplacement de mon document. Alors vous voyez comment c'est beaucoup plus fluide avec Teams. Et voilà, je viens de partager le document d'un coup. À la base, quand on partage avec quelqu'un, c'est déjà transféré en mode modification. Mais je peux aller le changer pour le mode lecture. Je peux changer mes paramètres d'accès. Mais disons que c'est très déjà, il y a une bonne partie qui est faite déjà quand on le fait dans Teams. Et une fois que j'envoie mon message, Marie-Ève n'a pas besoin de chercher le document dans les courriels. Elle l'a juste allé dans le chat. Et plus tard, s'il y a eu beaucoup d'échanges entre moi et elle, elle peut le voir dans l'onglet fichier. Le message, le fichier va être disponible ici. Donc, tout est centralisé, beaucoup plus facile à se retrouver de faire dans Teams dans ce cas-ci. Tout à fait. Puis comme on l'a déjà vu avec toi, Jimmy, tu nous as déjà montré aussi la puissance du moteur de recherche dans Teams. Si on ne se souvient pas qui nous a envoyé la pièce jointe, on va simplement rechercher le nom de la pièce jointe et on va le retrouver très facilement. Oui, tout à fait. Si je m'en vais dans la barre de recherche en haut, peu importe où je me trouve, je tape le mot équilibre. Je me souviens du mot et il va regarder partout. Je dis non, non, c'était dans un message. Et voilà, le mot équilibre apparaît ici. Je peux même mentionner à qui ça vient, de qui, la date, c'était quel type de document. C'est un document dans un clavardage ou le moteur de recherche. Oubliez ça là, dans Teams, c'est extrêmement puissant. Quoique dans Outlook web, il est extrêmement fort aussi. C'est une des raisons pourquoi j'aime bien utiliser Outlook sur le web que la version locale. Super. Je pense qu'on va retourner à notre ring, Jimmy, pour finaliser notre troisième round. On a déjà des petites questions aussi qui rentrent de notre côté. Super, on y arrive. Donc, round 3, pardon. Partager un fichier. Je pense qu'encore une fois, c'est assez éloquent ce qu'on a vu avec toi. On a encore une fois un KO au niveau de Teams. Un KO au niveau de Outlook et Teams s'en sort où la main? Tout à fait. Parce que là, je ne vous ai pas montré, mais exemple, si je voulais travailler le document en même temps avec toi, je fais un simple appel, vidéo, conférence, un partage d'écran. Non seulement, on se parle, on se voit et on joue avec le document en même temps. Impossible de faire ça dans l'autre. Donc, encore une fois, même pas proche, Teams haut la main, KO pour le round 3. Parfait. Je pense qu'on arrive un peu à la finalité, à la conclusion de tout ça. Je pense que c'est assez évident que Teams fait partie des outils du futur. Outlook a de plus en plus des outils du passé. Veux-tu nous donner ta perspective sur la conclusion de l'exercice qu'on a fait aujourd'hui? Tout à fait. Donc, Outlook, Teams, les deux vont coexister encore pendant plusieurs années. Donc, ici, ce n'était pas de faire la promotion d'un versus l'autre. Les deux sont encore très, ont encore leur raison d'être. Il faut juste s'en servir de la bonne façon pour être plus efficace. Outlook, la tendance s'en va vers minimiser son utilisation et Teams, c'est de maximiser son utilisation à cause de la flexibilité qu'elle offre. Donc, si on réfléchit par les fameuses cases des grandes lignes, c'est-à-dire ne pas dupliquer l'information, de s'adapter à l'audience et d'utiliser le bon outil pour le bon moyen, c'est-à-dire, exemple, grande audience, les deux vont encore coexister. Il faut juste réfléchir. Il faut se poser ces questions-là. Si je suis en train de penser pendant cinq minutes de temps sur comment je vais donner mon message, bien, en partant, comment je vais l'écrire dans Outlook, en partant, ce n'est peut-être pas la bonne forme. Si c'est un message qui me demande la complexité, un degré de communication plus riche, bien, je vais pouvoir le faire dans Teams en appel audio ou vidéoconférence. Voir quelqu'un que de lire des lignes qui peut être sujet à interprétation va faire que la communication va être beaucoup plus longue et ardue avec Outlook que peut-être un petit appel vidéoconférence en trois, quatre minutes dans Teams. Tout à fait. Bien, je pense que c'est une bonne conclusion. On a plein de belles questions pour toi, Jimmy. On va se limiter jusqu'à 14h45, donc on va prendre quelques questions. Découragez-vous pas si on les prend pas toutes cet après-midi. Je commence par un commentaire. Julien dit que, merci, Jimmy, excellente présentation. C'est super utile. Je pense que, comme à chaque webinaire que tu es là, Jimmy, tu as ton fan club qui te suit. Merci beaucoup. On a Suzy qui demande, est-ce que les messages dans Teams s'effacent au bout d'un certain temps? Non, les messages sont toujours conservés. Donc, s'il y a quoi qui arrive dans le temps, il y a un litige, les messages peuvent être découverts dans un e-discovery. Donc, non, les messages ne s'effacent pas. Vous, vous avez le droit d'effacer vos messages en tant que la personne qui l'a posté. Mais les messages globales des autres, ça, ça reste conservé en tout temps, en autant que l'entreprise continue avec Microsoft. Super. On a Mireille qui nous demande, un peu plus technique, si on partage un document via Teams, mais que le fichier était de base dans un OneDrive privé, est-ce qu'on doit aller dans OneDrive pour réellement donner accès au fichier? Dès que vous échangez un message dans une conversation Teams, la personne qui envoie le message, donc qui met la pièce jointe, le fichier se met automatiquement sur le OneDrive de l'individu, de l'envoyeur, mais en mode partage avec le destinataire. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'aime bien utiliser Teams, c'est qu'il y a beaucoup de mécanique qui est manuelle, mais qui est automatisée dans Teams. Donc, automatiquement, vous mettez un document dans une pièce jointe, je suis la personne qui le met, le document est dans mon OneDrive en mode partagé avec le ou le destinataire. Ça se fait tout seul. Super. On a Julie qui nous demande, dans l'application Task de Teams, est-ce qu'il y a une façon de voir les courriels avec le drapeau? Oui, si tu, si vous allez dans le, dans l'application Todo, là, en fait, c'est Task et Todo, là, et tu dois aller dans le filtre qui s'appelle courrier avec indicateur. Là, tu vas voir tous les courriels que tu as avec un drapeau dans ton Outlook à toi. C'est là que tu vas voir parce que la partie supérieure, là, ma journée, ce sont les tâches qui ont une date pour la journée. Important, ce sont les indicateurs que tu as mis un important. Planifier, ce sont les tâches que tu as mis une date d'échéance et courrier avec indicateur, ce sont les fameux courriels avec le drapeau, c'est là que tu vas le voir. Parfait. Une autre question du public. Avec Teams, la collaboration peut-elle se faire avec un partenaire externe de l'entreprise? Oui, tout à fait. En fait, c'est une des beautés de Teams. En fait, lorsque vous envoyez un courriel à quelqu'un de l'extérieur, vous avez le droit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre son adresse courriel, n'est-ce pas? Bien, c'est la même chose dans Teams. Dans Teams, vous prenez l'adresse courriel de votre collaborateur, qui peut être quelqu'un de l'externe, vous le mettez dans soit le chat et s'il n'y a pas de blocage au niveau de l'ETI, parce que selon les règles de gouvernance, il y a des entreprises qui bloquent de communiquer avec les gens de l'externe, mais on le voit de moins en moins. Vous allez pouvoir faire un chat avec quelqu'un de l'externe à partir de vos Teams respectifs. Écoute, Jimmy, c'est un afflux de questions. Une petite dernière pour toi cet après-midi. On n'a pas parlé d'agenda. On a un agenda dans Outlook, on a un agenda dans Teams. Quand il y a le temps de prévoir une rencontre, on le fait dans lequel? En fait, les deux sont bons. Les deux pointent au même endroit. Quand vous êtes dans Teams et que vous allez dans le module calendrier, Teams vous affiche votre calendrier Outlook. Donc, que vous le faites dans Teams ou que vous le faites dans Outlook, ça, ça va au même endroit. Donc, le rendu là, c'est une question de préférence. Des fois, ça va arriver, je suis déjà dans Teams, je vais créer un rendez-vous à partir de Teams, mais des fois, je suis en train de lire un courriel. Ah, je vais faire un rendez-vous, bien, au lieu de sortir Outlook, aller dans Teams, je vais rester dans Outlook, je vais aller dans le calendrier Outlook et je vais le faire à partir de là. Donc, les deux sont bons. Super. Merci, Jimmy, pour ta présentation aujourd'hui. C'était très clair, c'était très bien détaillé avec les exemples. Les gens le commandent beaucoup dans le chat cet après-midi. Donc, je te félicite. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça fait plaisir. Puis, on fait une conclusion rapide pour vous. On ne peut pas passer sous silence le lancement de notre nouvelle plateforme d'e-learning YASI. Donc, c'est des formations en ligne que vous pouvez procurer sur notre nouveau site yasi.ca. Il y a notamment une formation sur Teams et également qui peut vous faire adhérer par abonnement corporatif. Le site web va être lancé officiellement en grande pompe lundi prochain, mais il est maintenant disponible. Donc, on vous invite à aller le visiter, ça vous tente. C'est notre nouveau bébé. Donc, on voulait vous le montrer un petit peu cet après-midi. Il y a beaucoup de trucs que je voulais montrer aujourd'hui qui sont dans ces formations-là, qui sont faits par des collègues aussi fantastiques, sinon plus que moi. Donc, n'hésitez pas à y aller. Super. Merci, Jimmy. Bon week-end tout le monde. Puis, on se revoit dans deux semaines pour un prochain webinaire. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci à tous. Merci. Bon week-end. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501